La lecture du Coran en assemblée, ensemble, en groupe Bien sûr, cette question de la lecture du Coran en assemblée, ensemble Allah nous dit, et ce n'est pas ma fatwa à moi, c'est la fatwa de nos savants, notamment malekites qui nous disent, gare à ceux qui empêchent le sikr d'Allah dans les mosquées d'Allah Cela ne rentreront dans ces mosquées qu'en étant dans l'angoisse, l'inquiétude et la peur C'est-à-dire celui qui empêche ce hizb du Coran d'être lu, soit disant parce que c'est une bid'a pour lui selon sa petite compréhension, il empêche la parole d'Allah d'être lu dans la mosquée d'Allah Il commet un grave péché Il est semblable au diable Au diable Je le dis et je le répète, ce n'est pas moi, c'est nos savants qui ont dit cela depuis déjà des siècles Ça ne date pas d'aujourd'hui Deuxième argument scripturaire cette fois, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encourage justement et nous dit, il n'y a pas de groupe de personnes qui se réunissent dans les maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'étudier réciproquement sans que les anges ne descendent sur nous Sans que la paix ne les enveloppe, sans que la miséricorde d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala soit avec eux Donc, ils ont la bonne nouvelle de la part d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala La bonne nouvelle C'est un acte méritoire, ce n'est pas un acte blamable Contrairement à ce que croient certaines personnes Et enfin, ce qui a rendu possible cette lecture en groupe C'est ce qu'on appelle le waqf les arrêts Qui ont été arrêtés par un certain imam al-habdi Il y a quelques siècles Qui a fait de la quira at-wash Il a arrêté, il a fait les arrêts Conformes bien sûr à la sunnah du prophète sallam Mais il les a rendus entre guillemets unanimes entre eux Par exemple pour le pays du Maroc C'est possible parce qu'on a le waqf al-habdi C'est-à-dire des arrêts, on s'arrête tous en même temps Par rapport aux phrases, aux versets On a des arrêts qui sont communs Ce qui a rendu cette lecture en groupe possible Parce qu'on s'arrête en même temps Et on récite en même temps Sous la direction d'un imam Pour que ce soit une récitation en chœur Compréhensible, doucement En chœur et compréhensible Voilà ce qu'ils ont dit Pour que cette récitation soit bénéfique pour tout le monde Et elle l'est Puisque au lieu de rester dans les comérages Dans les mosquées d'Allah Et cumuler les péchés On va écouter la parole d'Allah Ce qui est le rôle même L'un des rôles intrinsèques de la mosquée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada